... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro d'impression. Je vais tout de suite vous en donner le sommaire. Dans notre séquence d'expression libre, nous parlerons du mannequinat au Sénégal avec le livre d'un journaliste, Cyril Mansour Sécissé. Dans nos textes choisis, nous avons des invités. Nous avons Aminata Yann-Glaise avec ses amis de l'Association des livres pour l'Afrique. Ils viennent nous parler de cette librairie dont ils me font le plaisir et l'honneur d'en être le parrain qu'ils inaugurent à Kaoula, cœur de ville. ... Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à ce nouveau numéro d'impression. Je vais tout de suite vous en donner le sommaire. Dans notre séquence d'expression libre, nous parlerons du mannequinat au Sénégal avec le livre d'un journaliste, Cyril Mansour Sécissé. Dans nos textes choisis, nous avons des invités. Nous avons Aminata Yann-Glaise avec ses amis de l'Association des livres pour l'Afrique. Ils viennent nous parler de cette librairie dont ils me font le plaisir et l'honneur d'en être le parrain qu'ils inaugurent à Kaoula, cœur de ville. Et puis aussi la collaboration qu'ils font avec cette association dont vous avez sûrement entendu parler, les amis de Sadekhan, pour la promotion du livre et de la lecture. Et puis, dans cette séquence toujours, nous, Anassou, qui est professeur de lettres, viendra nous présenter le recueil de poèmes de Néhébiti Kébé, qui a pour titre « Mes vicissitudes ». Et dans la première partie, comme nous avons l'habitude de le faire, l'impression de lecture sur le premier roman que vient de publier Sénégal Bumbo, qui a pour titre « Sadia et Sacha ». Sadia et Sacha, c'est donc le premier amitié qui se lit là. C'est un peu ça que vous racontez, justement, avec cette fausse amitié, tout ce qui peut en découler de nuisible à cette amitié, à cette relation. Tout d'abord, bonsoir, M. Kahn. Merci pour l'invitation. C'est tout un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Cette histoire, c'est un roman de fiction. L'idée était venue naturellement comme ça, un soir. Donc, je ne m'étais pas basée exactement sur une relation, une quelconque relation et tout. C'était venue naturellement comme ça, voilà, un soir. C'était en 2013. Voilà. Un jour, je regardais une chaîne ado, américaine, et l'idée, je m'étais demandé pourquoi au Sénégal, on n'a pas de série de jeunes. C'est comme ça qu'en l'espace de trois heures de temps, j'ai eu à imaginer et à écrire le concept. Voilà. Les jours suivants, l'inspiration était là. Les idées fusaient dans ma tête, comme ça. Donc, en l'espace de moins de quatre mois, j'ai pu écrire le film. Mais je ne me suis pas basée sur une histoire en tant que telle pour écrire l'hormon. C'était juste une imagination. Oui. Alors, on en tire pour raconter des situations vécues de la société, et surtout le travers de la société à travers ses deux personnages. Alors, il y a une des filles, n'est-ce pas, Sacha, pour ça qu'il y a eu, qui est absolument néfaste. On voit qu'elle est dans cette amitié, mais elle n'est pas sincèrement dans cette amitié. C'est pour ça, je veux dire, peut-être que Gaëlle, elle a voulu dire aux filles, attention, à tout le monde d'ailleurs, mais comme vous parlez des filles, attention, observez bien les amitiés qu'on vous offre. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que c'est un immense plaisir de partager avec vous ce plateau d'impression. Ensuite, féliciter ma très chère amie pour ce beau trésor qu'elle nous offre, Sadia et Sacha. Et ensuite, saluer tous les téléspectateurs de la 2S-CV. Et enfin, faire un petit coucou à une écrivaine ici présente qui représente pour moi une maman, Mme Bittigay-Kébé. Alors, ce qui m'a plu dans cet ouvrage, c'est qu'il trace en quelque sorte les mots auxquels font face notre société, parmi lesquels l'hypocrisie, la délinquance juvénile, la méchanceté. Et là, on peut tout de suite observer que Sacha est en quelque sorte la locomotive de tous les malheurs qui arrivent à Sadia. Et donc, elle avait tout le temps ce comportement jubilatoire envers tous ces malheurs. Et pourtant, Sadia l'a considérée comme une meilleure amie et que je mets entre guillemets, comme elle a su bien le faire dans son ouvrage. Oui. Et puis, on a l'impression que vous montrez que la pauvreté, puisque la fille la plus mauvaise, elle vient d'un milieu pauvre. Vous savez, l'adage qui dit que la pauvreté est la mère de tous les vices. Et en lisant ce roman, on a l'impression que vous avez voulu un peu cautionner cela. Exactement. En fait, dans la narration, j'ai puisé sur les réalités de notre société, mais également la relation entre filles. Souvent, on prend une certaine jalousie, querelle et une certaine pendescendance. Donc, le fait pour Sacha d'être pauvre, déjà dès le bas âge, sa pauvreté a fait qu'elle enviait en fait l'autre fille, Sadia. C'est sur cette base même que depuis le bas âge, parce que pour le roman, au début, les deux jeunes filles avaient 9 ans. Donc, c'est à partir de cet âge-là, de cet âge-là même, que Sacha a eu vraiment envie de détruire Sadia, vu que Sadia venait d'une fois... Elle l'enviait. Elle l'enviait, voilà. Elle enviait vraiment Sadia. Elle voulait coûte-cout-cout prendre sa place. Oui, parce que c'est de fausses amitiés, parce que lui, son père, il est même bandit, n'est-ce pas ? C'est vrai, il mène des actes de banditisme, alors que le père de son ami, il est millionnaire, pas milliardaire. C'est curieux d'ailleurs, tout le monde parle de milliard, mais vous parlez de millionnaire. Donc, vous avez une fortune. Une fortune, oui. Oui, donc c'est l'envie qui intervient là. C'est la jalousie qui est à la base de tout ce qui arrive. Et vous montrez dans ce roman comment cette fille, autant l'autre... Comment elle peut être machiavélique, avec tous les plans, la fait passer pour une vendeuse de drogue, alors que c'est elle-même qui vendait avec son père. Et comment elle peut être machiavélique, et comment elle gobait tout. Elle est commandue vulgairement bonne poire, tout ce que son ami fait, elle dit non, c'est de l'amitié, elle n'est pas méchante, voilà. C'est comme si vous voulez dire aux filles, attention, c'est ça que... Autant Sadia a été victime et naïve, autant aussi Sacha a été la sorcière en quelque sorte de l'histoire. Donc, elle a été à la source de tous les malheurs de Sadia. Et c'est ainsi qu'il y a eu. Et il a entraîné... Évidemment, il y a eu des malheurs, parce que le roman, justement, les malheurs dont elle parle, il y a eu mort d'homme à la fin, ce n'est pas la peine de raconter cela, il faut le donner aux gens, envie de lire ça. Mais il y a surtout aussi cette trahison dans l'amitié. Comment... Je pense que c'est essentiellement le thème. Parce qu'on les présente de deux amis qui sont là, mais comme je disais, on remonte sur une grosse amitié avec toutes les déviations possibles. Voilà, c'est comme je disais tantôt, c'est une réalité bien sénégalaise, parce qu'entre nous, entre filles, peut-être les garçons, c'est moins grave, mais entre filles, tout le temps, c'est comme ça. Pour la majeure partie, quand même, des cas. Il y a une certaine, oui, jalousie entre filles, il y a des coups bas, et tout. Donc, Sadia et Sacha, je pense que toutes les filles qui liront le roman, en quelle sorte, la majeure partie, vont s'identifier, soit à Sacha, soit à Sadia. Oui, oui, je souhaite qu'elles s'identifient plus à Sadia qu'à Sacha, parce que Sacha est ce qu'on appelle une sorcière. Oui, la sorcière de l'histoire. Et puis, les parents, vous montrez aussi, tel père, telle fille, pourrait-on dire. Évidemment, l'imagination, le père qui vend de la drogue avec sa fille, le père qui est en complicité totale dans des actes délictuels, de délit avec sa fille, c'est quand même un peu fort, là, j'ai dit. Parce que d'habitude, on dit que les filles sont beaucoup plus proches de leur père que les garçons. parce que Sacha, elle a un frère. Le frère, lui, s'est rangé du côté de la maman qui est moins méchante. Et Sacha, elle, elle a prescrit tous les caractères de son père. Donc, elle est beaucoup plus proche de son père. C'est la raison pour laquelle son père l'associe à tous ses coups-bas. Donc, ils ont complètement écarté son frère parce que lui, c'est une très bonne personne. Alors, vous mettez deux filles en présence, là. Vous mettez deux familles, deux pères aussi. Il y a un bon père, une bonne fille, un père qui est mauvais, la fille qui suit les traces de son père. C'est un roman très... C'est une sorte de compte moral. Faites du bien. Et vous savez qu'on a le choix de faire du bien ou bien du mal dans la société. Les gens demandent leur responsabilité un peu. Oui, en effet. Et je pense que les circonstances et les contingences ont aussi un certain effet sur la manière dont se comportent Sadia. Et Sacha, de toute façon, parce qu'aujourd'hui, le taux de d'Alan Kors aujourd'hui est beaucoup plus présent dans les banlieues, dans tout ce qui est Bédonville, etc. Donc, c'est quand même assez normal. Enfin, je ne dis pas que c'est normal. Je n'en fais pas l'apologie. Mais par contre, le père aurait dû avoir une certaine autorité, un certain... Comment dirais-je ? Faire un culqué à sa fille. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es obligé d'aller vers ton ami, l'envier. Voilà. Parce que oui, dans une classe, il peut bel et bien avoir une concurrence, mais que la concurrence soit saine. Oui. Qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, cette méchanceté en prenant la drogue et ne pas trop entrer dans l'histoire. Donc, je préfère Witter un peu. Oui. C'est un père qui initie sa fille au banditisme. En fait, je dis que c'est un peu un roman, si on pouvait résumer, qui s'adresse aux filles, n'est-ce pas ? Et on a bien la couleur. Exactement. Et la teneur aussi. Et puis, alors moi, c'est un premier tome. Oui, c'est le tome. C'est histoire de continuer. Oui, c'est le tome. Mais, alors, je vous disais sur le style, évidemment, c'est écrit simplement. C'est une histoire dans laquelle on lit facilement. Mais il n'y a pratiquement pas de description dans ce roman. Il n'y a que des dialogues qui suivent. Et pourquoi vous n'avez pas pris la peine de... Il n'y a aucune description. Les gens se parlent. Ils agissent. Ils se parlent. Mais il n'y a rien de décrit. Que ce soit à l'école, que c'est parce qu'il y a des professeurs. Rien, rien. En fait, à la base, je voulais faire de cette histoire une série. Une série ? Oui, une série. Donc, c'est écrit, c'est pratiquement... Oui. Voilà, une série parce que je pensais que c'était le format adéquat. Mais à cause de quelques difficultés rencontrées, je me suis résolue à en faire un roman pour le moment. Parce que pour faire une série, déjà avec les producteurs, ce n'était pas évident. Il fallait beaucoup d'argent et tout. Donc, après, je me suis dit... Et aussi pour des raisons sécuritaires, parce que j'étais passée devant pas mal de maisons de production et même dans certaines télévisions. Et là, j'ai senti quand même l'amenance. Peut-être qu'on pouvait voler mon oeuvre et tout. J'en ai parlé à un très célèbre littéraire, M. Massambégué. Lui-même, il m'avait conseillé d'abord d'en faire un roman. Au moins, peut-être après, les opportunités vont venir. Oui, ça peut se faire. J'ai un ami, Bonne Diogaïbé, qui a été journaliste, qui est cinéaste. Il avait écrit un scénario. Il n'a pas eu le temps d'en faire un film. Il a sorti le roman avant de faire le film. Exactement. Donc, ça peut se faire. Et c'est un roman pour les jeunes filles. C'est pour ça que j'ai dit, bon, il faut bien donner de l'espace à cette émission aux jeunes auteurs, n'est-ce pas ? Et singulièrement, si c'est des jeunes filles qui s'essayent à l'écriture. Donc, c'est un roman qui raconte un univers de jeunes filles au lycée, où elles se retrouvent justement avec des alertes, attention, pas perçues, enfin, c'est-à-dire sur les mauvais comportements qui sont possibles, créés par des sentiments négatifs comme la jalousie, l'envie, la méchanceté gratuite aussi. Juste pour revenir sur la description, je trouve qu'elle a un peu décrit quand même tout ce qui était le décor, la maison de Sadia, celle de Sacha aussi. Oui, mais très peu. Donc, au début, c'est très peu et je lui ferai d'ailleurs la remarque. Une maison luxueuse, oui. Par contre, je trouve, dès qu'il y a des dialogues, c'est quand même très accessible. Donc, c'est bénéfique quand même pour les jeunes et tout ce qu'on avait. Pour que ça soit, qu'on puisse lire facilement. Oui, facilement, c'est très accessible. Voilà, on essaie de comprendre très rapidement. Voilà, donc, merci d'être venu nous parler de cela, donc, n'est-ce pas ? Ce remonte, c'est une bomboïque. Sadia, c'est la fille bien et Sacha, c'est la fille réchange. Voilà, une histoire. Merci, nous passons à la deuxième partie. Texte choisi, deuxième partie de cette émission Impression. Anna So, qui est professeur de lettres, va nous présenter, nous parler, on en prend l'ensemble, du recueil de les Btkb, mes vicissitudes. Alors, ensuite, nous discuterons aussi avec Aminata Diagne-Glaise, qui est ici pour nous parler de l'inauguration de cette librairie qu'elle et ses amis, des livres pour l'Afrique, ont installé à Kaulak, au cœur de ville. Donc, mes vicissitudes... Alors, Btkb, ça ne surprend pas parce que c'est normal que ce recueil que vous l'avez publié il y a à peu près une année, parce que vous nous avez habitué à publier des romans sur les réseaux sociaux. Donc, l'écriture, c'est pas une surprise. Vous avez sorti ça. Merci, Sade. Merci de l'invitation. Et je salue tout le public et je félicite mes filles qui ont présenté tout à l'heure leur roman. Gaëlle Mbeye est ma fille, sa maman est une amie. Je me souviens aussi Anna Sao, qui a fait partie du Présidium lors de la présentation, et vous-même, Sade, en plus de Léa Ngarifay et de Fatima Taba, Madame Diallo. Voilà, c'était l'occasion pour vous remercier tous. Alors, pour l'écriture, oui, Sade, vous avez raison, ça a commencé comme cela. J'avais l'habitude de publier de petites histoires, des nouvelles sur l'école, des contes aussi, des contes certains que j'avais recueillis, d'autres que j'ai inventés. Et après, j'ai taquiné un peu la poésie, je faisais de petits textes, de petits poèmes. Les gens m'encouragaient et par la suite, un an plus tard, j'ai regroupé mes textes qui ont donné ce recueil. Oui, alors, donc, oui, vous avez écrit, et donc, c'est une prise de parole, Anasso, je rappelle. Alors, c'est une prise de parole, parler librement, faire entendre ma voix, dites-vous, c'est autre moi, faire comprendre les équivoques. Pourtant, vous dites, je suis dans mon texte, hors de mon texte, je texte librement, librement, c'est la bonne le tournée. On s'y retrouve. C'est une prise de parole, Sada, merci, de me donner l'occasion de présenter, en tout cas, de donner mes impressions de lecture par rapport au recueil de mon ami et soeur, Biti Kébé, que je félicite pour cet ouvrage et que j'encourage à en sortir d'autres qui sont dans ces tiroirs, en manuscrit. C'est une prise de parole. C'est une prise de parole de femme. C'est une femme qui parle, c'est une femme qui s'exprime, c'est une femme qui décide de rompre le silence. Ce recueil de 60 poèmes est vraiment une occasion pour la poétesse, Biti, de nous livrer ses vicissitudes, intitulées Mes vicissitudes. Nous y voyons nos vicissitudes, les vicissitudes de la vie et vous savez que quand une femme parle, on l'écoute, on l'entend ou on l'entend même si on ne l'écoute pas. Mais dans tous les cas, elle se fait entendre. Elle parle de tout aussi. Elle parle de tout, heureusement, parce qu'elle doit parler de tout. C'est le pilier majeur de la société qui suit tout, qui est au centre de l'existence même, je dirais. Et donc, la parole est libérée. elle commence son recueil par paroles libres. Je voudrais libérer la parole, dit-elle, crever les paraboles, faire comprendre les équivaux, comme vous dit, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais faire entendre ma voix, je voudrais dépasser l'équipe rocaux, relayer le verbe, enfin semer et reverdir le désert de plaisir, foller et recueillir la lueur fortuite dans des cœurs ouverts. et je sais que c'est le lecteur et donc c'est le lecteur, c'est les femmes et c'est tout le monde. Moi, je me dis que quand on dit que les femmes parlent trop d'elles-mêmes, ça me fait peur parce que la femme, comme autant, le tigre ne peut pas se départir de sa tigritude, la femme ne peut pas se départir de sa féminité. Mais au-delà, la femme ne peut pas se départir tout simplement de son humanité et donc en parlant d'humanité, on entre dans la commune humanité avec l'homme tout simplement. Donc Betty parle de la vie de tous les jours et donc la parole est libérée chez une femme, par une femme, une femme forte. Et voilà qu'un poème d'ailleurs est intitulé « Femme forte ». Ta voix s'est parfois noyée sous le brouhaha, sous le brouhaha, une loi implacable et partielle te broyant. Et comme pour dire à la page 93 qu'il est temps de prendre la parole. Il y a des moments, dit-elle, il y a des jours où le silence est le parti le plus sûr. Mais il y a aussi des moments où la parole s'impose. C'est comme les pauses en musique par rapport aux notes. Les pauses n'ont pas de valeur s'il n'y a pas de notes en musique. Et donc la parole est libérée et heureusement par une femme chez une femme qui parle pour les femmes et qui parle pour la société. Alors la parole libérée, ce n'est pas pour autant qu'elle soit facile à prendre apparemment. Ce n'est pas très difficile, ça d'ailleurs. Moi, je me dis qu'on a des choses à dire. Nous sommes dans la société, nous sommes témoins et nous sommes acteurs aussi. Si vous lisez bien mon texte, mes textes s'implantent dans une certaine réalité. La société, je parle de faits sociétaux, je parle des femmes, je parle des hommes et j'embrasse beaucoup de thèmes qui ont lien, je vais dire tout simplement, aux vicissitudes. Les vicissitudes, vous l'avez défini, ça, au niveau de la préface, vous êtes mon préfacier, vous l'avez défini en montrant que ce sont, c'est le bonheur et le malheur en fait. Le bonheur et le malheur qui se succèdent et tout se succède dans cette vie. Le jour, la nuit succède au jour, la joie peut succéder à la peine, etc. Donc, tout est altérité dans cette vie. Maintenant, le premier texte, Paroles libres, qui se trouve dans la séquence, dans le chapitre Femmes de parole, parce qu'il y a plusieurs chapitres. J'ai divisé le texte en chapitres. Il y a Femmes de parole, voilà, six. Donc, de Femmes de parole à héritage entre les deux. Il y a donc remémorations, il y a facettes sentimentales, il y a les constantes, n'est-ce pas ? Et dans Paroles libres, je peux dire que c'est mon premier texte. C'est le premier que j'ai écrit, le premier que j'avais publié et j'avais même reçu une critique qui concernait le temps verbal que j'ai utilisé. Pourquoi avoir utilisé le conditionnel ? Je voudrais parce que j'ai mis un S. Et cette personne m'a dit que mon texte paraissait un peu timide parce que c'est comme si je demandais la permission aux gens avant de parler. Mais je lui dis que c'est une forme de politesse mais qui cache derrière justement une volonté de crier, de dire pas mal de choses, de dénoncer des tards. Et la suite, on le voit, le premier poème, c'est Paroles libres qui est comme une sorte de lémou, ce qu'on appelle de lémou, c'est la laine de vie. Donc j'ai procédé de la sorte. Mais le texte suivant, page 16, tissait la laine de vie. Je pense que c'est une démarche égotrique. Je suis dans l'égotrique. Donc je suis volontairement narcissique. Je m'appelle Biti. Donc ce que je dis, j'aime ma patrie. Le plus souvent, je souris. Je ne suis jamais aigri. Pas besoin d'alibi, etc. J'embrasse aussi la nature pour montrer qu'il y a cette connexion. Entre ce que je ressens au profond de moi et cette beauté de la nature pour montrer que je suis d'un commerce facile, j'ai un caractère très, je suis de nature agréable, etc. Je parle de mes qualités. Alors qu'on sait que dans notre éducation, justement, la sagesse voudrait qu'on s'affranchisse de l'idée de soi. On ne se jette pas des fleurs, on ne fait pas sa propre louange. On attend que les autres parlent de nos qualités. Mais je le fais de façon volontaire pour montrer que je suis courageuse, je dirai les choses telles qu'elles sont, mais peut-être on va dire que j'ai un peu nuacé en mettant un gant de velours. Quand j'ai vu ce texte tisser la laine de vie et qu'antérieurement, les Biti vous dit ne me cherchez pas dans mon texte, oui, là, j'ai dit mais quand même vous réapparaissez là. Même à la page 113, là, quand finalement, là, je m'appelle Biti, devant le sort, j'attache mon panne bien fort, je cultive la paix, je suis fier de mes mâmes, j'ai vu une bibliothèque qui brûle, mes paupières se percent et ruissellent, je suis toute triste, ma grand-mère s'est éteinte comme une bougie qui a trop de luit, je remplace mes mâmes. Alors, parce que là, c'est ça que je dis parfois, c'est un peu dans le clair. Quand vous dites je texte librement, je suis, je m'appelle Biti, là, c'est un peu des légo-trips, n'est-ce pas, qu'on font les rapports, vous vous affirmez, vous prenez la parole plus catégoriquement. En fait, lui, je perds un peu mes lecteurs, oui, je perds un peu mes lecteurs parce qu'il y a des gens qui me cherchent dans mon texte. Souvent, quand je publie mes textes, il y a des gens qui, aussitôt, m'adressaient des messages, madame, vous avez eu ce problème, est-ce que vous avez vécu ça, etc. Il ne pouvait pas se départir de cette confusion qui consistait à me mettre, moi, à la place de mon jeu. Ce jeu peut être quelqu'un d'autre. Donc, souvent, il y a ce, ce, je le fais exprès, cette confusion, je l'entretiens, ce mystère entre moi, mon jeu et le jeu aussi que je suis en train de dérouler. Et quand je dis, quand même, quand je dis je m'appelle Biti, là, je pense que c'est très clair, je parle de moi, je m'appelle Biti. Mais dans l'autre texte, mon texte, je suis dans mon texte, je suis hors de mon texte, ne me cherchez pas dans le texte. C'est un texte que j'ai écrit pour le plaisir, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de, un message spécial, spécifique que je délivre là, mais c'est plutôt un travail sur les mots. Donc, c'est l'art du langage. J'essaie de créer cette sonorité, cette musicalité, d'insuffler un rythme à mon texte, de créer une chanson. Et je pense que c'est ça, justement, la poésie. La poésie, donc, c'est plus une transpiration qu'une inspiration. Les idées, je pense que tout le monde en a, chacun a des idées, chacun peut dire ce qu'il pense, mais comment donner ce message et l'envelopper dans un certain style qui pourrait plaire à lire et à entendre. Donc, c'était ça, le défi que je devais relever. Alors là, je dirais, Sada, que, heureusement, que tout bon écrivain, c'est qu'une fois qu'il a écrit son texte, que ça ne lui appartient plus et que nous, ce qu'on ressent dans ce poème en texte, c'est au-delà même de la musicalité. nous y voyons le sens, nous y voyons du sens et c'est d'ailleurs ce qui fait le charme du texte, c'est-à-dire ce que tu entends, ce rythme-là, je crois qu'elle va lire ça, qu'elle va nous faire le plaisir de lire ça. Et donc, cette musicalité n'enlève en rien le sens même. Je dis, ne me cherchez pas dans mon texte, je suis certes dans mon texte, moi, je fais attention, au moins, elle nuance. Donc, il faut vraiment aller dans le profond des mots, dans la sémantique même, pour comprendre ce qu'elle veut dire. Elle dit, ne me cherchez pas dans mon texte, je suis certes dans mon texte, je peux me situer hors de mon texte et elle dira, ne me cherchez pas, deuxième paragraphe, ne me cherchez point, ne pas, ne point, nous qui enseignons le français et la grammaire, nous savons qu'il y a une différence, ne me cherchez guerre, ne guerre, donc voilà, il y a ces nuances-là. Je crois qu'elle a fait un gros travail sur la langue et là, vraiment, c'est appréciable. le sens vraiment y est, il faut chercher, c'est justement ça la poésie, c'est ce qu'on cherche à découvrir derrière ce qui semble être ce qui voile en fait le fond. Bien sûr, j'ai mis dans la préface et moi j'ai noté dans la préface la maîtrise de la langue, la culture. ça m'a frappé quand j'ai lu le recueil pour écrire la préface. Alors, évidemment, elle rend aussi hommage. Alors, je pense que là, c'est Davidie aime la tradition, la tradition orale aussi et donc, c'est pas étonnant qu'elle rende cet hommage au professeur. C'est au dien, et hommage au maître, qui nous parlera désormais de Silmaka et de Pulori, qui nous parlera des valeurs de la Poulagou, du Futagiri et de Nian Kobe, de Tengala, la Ba Tengala, Samba Tengala. Alors, point d'interrogation, vous dites l'épopée et la chanson de gestes, les contes et les mythes dynastiques, les chants et proverbes de l'ouest sahélien ont connu leurs lettres de noblesse grâce à vous, à votre abnégation. Qui mieux que vous a enseigné l'épopée à Dior, de, comment on dit ça ? Détchéfundiogu Détchéfundiogu à Amaru Soge Ngone Sobel. Alors donc, c'est vraiment l'hommage au professeur de la tradition orale basérudienne. Oui, ce texte, je l'ai réservé au professeur basérudien qui est parti brutalement. On s'était vu dans la semaine, on avait parlé de littérature orale. C'est lui qui nous a donné le goût de la recherche en littérature orale. Et voilà, il y avait de grands projets et malheureusement il est parti « Paix à son âme ». Et j'ai dit que c'est un poème que j'ai rajouté au recueil parce que j'avais déjà bouclé mon texte et quand la mort a frappé, je me suis dit que je ne pouvais pas déposer le manuscrit sans s'y rendre hommage au professeur basérudien. Donc c'était notre professeur de littérature orale à l'université, Thierry Ante Diop, et il nous a amenés au Cahors, c'était des sortes pédagogiques, et il nous a mis dans la configuration même de la transmission de cette parole guerrière qui est l'épopée. On l'a vécu avec lui, on a recueilli avec lui l'épopée de Aminato Songo Diop, l'épopée de Marobatio Sambre, l'épopée de Latsuka Bengone Djei, donc dans le caillot, et lui-même a produit une grande œuvre sur l'épopée Ayor. Donc je lui ai rendu hommage en me souvenant de ses textes sur le diolof, il le disait comme ça à nous, en classe, de l'EIT Tchoukli, Tchoukli Djelan, Djelan Saré, Saré Ndiagyan, en parlant de l'épopée de Ndiagyan qui a plongé dans le fleuve et qui est un dieu d'eau, qu'il a comparé au dieu d'eau du Mali, en parlant aussi de l'épopée des Djaras, de l'épopée des Koulibaly. C'est pourquoi j'ai cité tous ces personnages, parce que voilà, c'était des réminiscences. Bien sûr, oui. Alors, vous rendez hommage, hommage, je vous ai rendu, hommage lui a été rendu par ses élèves de la première S2 quand les scientifiques en herbe se mettent à l'écriture. Ce poème s'appelle Madame. Ils disent de vous, Madame douce comme un touché, rayonnante comme au soleil, incarnation de la beauté, votre sagesse nous émerveille, irremplaçable est votre splendeur, la nature vous a doté d'un grand cœur et on vous retrouve la douceur d'une mère capable d'être dans les bons moments une dame de fer. Femme africaine à la démarche gracieuse et féline, un sourire de vous et notre journée s'illumine, votre éloquence n'est que justice, symbole de courage et de persévérance. Femme noire d'une beauté rare, votre courage à forger votre visage marqué par tant d'apprentissage. Pour cela, nous vous rendons hommage. C'est un texte qui m'a beaucoup touché quand même. Amoureux de vous qui vous dit ça ? Non, pas forcément parce qu'il y avait des filles aussi dans cette classe. C'était une classe de première S2. Je les avais en 2017. et c'était des élèves qui aimaient tellement la langue française, qui aimaient le cours de français. Ce sont des scientifiques qui attendaient patientement le cours de français. Et le jour de mon anniversaire, ils m'ont fait cette surprise, ils avaient confectionné ce poème et c'est toute la classe qui a participé verre par verre, verre par verre. Après, les filles se sont réunies pour pouvoir en faire ce texte qu'ils m'ont offert le jour de mon anniversaire. Et ça, je me dis, c'est cette même classe qui m'avait donné un cadeau lors du 8 mars. Les élèves s'étaient cotisés à mon insu, je n'étais pas au courant. Et le jour du 8 mars, ils avaient voulu me donner un cadeau, mais l'argent était insuffisant parce qu'il paraît que les garçons ne voulaient pas cotiser. Ils ont continué, ils ont continué. Et au mois de mai, ils ont appelé le proviseur et devant lui, ils m'ont donné un parfum de classe. Donc, pas forcément avouer de moi, mais je sais que ce sont des élèves, en tout cas, qui vous aiment. Oui, qui est ma matière. Oui, oui. C'est votre personne. Oui. Alors, Anna, peut-être qu'avant de continuer, nous allons donner la parole à Aminata, notre amie, Aminata Yangleze, qui est une Sénégalaise qui vient en France, qui enseigne à l'université, n'est-ce pas ? Vous le direz. Mais alors, vous êtes sur ce plateau, j'ai tenu vraiment à vous inviter parce que vous nous faites honneur et plaisir. Surtout, elles sont avec moi dans l'association Les Amis de Sadegane pour la promotion de la lecture et du livre de la lecture parce que vous créez, nous, on a créé une première bibliothèque. C'est Maturin. C'est Maturin et Yop, oui. Voilà. Et vous, vous le faites à Kaoula, que c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus grand. Et puis, personnellement, je vous dis merci, je vous dis merci aussi de la chaîne, de la 2STV, merci de cette émission Impression, merci les gens, mes amis, merci au ministère de la culture, le directeur du livre de la lecture, qui est particulièrement touché. le 3 août. Oui, c'est ça. Bonjour, bonjour M. Sada Khan pour lui rendre hommage de son vivant. On a envie qu'il vive encore très, très longtemps. M. Khan nous a bercés, il nous a bercé notre enfance, on a grandi avec lui, on a suivi ses journaux télévisés. Je rappelle juste qu'il a fait 33 ans de journal télévisé sans interruption, plus plusieurs émissions, Regards, Impressions, Entretiens, entre autres. Même étant à l'étranger, je ne rate aucune de ses émissions, puisque ses émissions sont sur YouTube. Donc, je les suis, on les partage. Et quand j'ai proposé d'appeler la bibliothèque la bibliothèque Sada Khan, tout le monde était ravi et content avec moi. Et tout le monde, tout le monde, mais vraiment sans exception, a dit que Sada Khan était une icône nationale, que c'était quelqu'un qui avait marqué des générations, quelqu'un d'humble, gentil, qui met tout le monde à l'aise. Et je ne peux même pas citer tous les qualificatifs de Sada Khan, parce que sinon, on n'en finira pas. Mais on se limite juste sur quelque chose. Moi, ce que je garde, c'est un modèle de la société et que tous les enfants peuvent prendre exemple sur lui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé cette bibliothèque Sada Khan. Alors, pour nous, les enfants, la lecture, c'est quelque chose de très important. On dit que dans une société, un enfant qui n'a jamais lu des livres est plus facilement en échec scolaire qu'un autre. Donc, c'est très important pour nous de faire lire les enfants. C'est pour ça, nous avons donc installé cette bibliothèque à Kaolac avec l'aide de Soin Boup, qui est présidente de la Chambre de Commerce, qui a financé les livres de la France jusqu'à Kaolac. Alors, récupérer des livres, c'est quelque chose de très facile. Mais les amener au Sénégal, c'est quelque chose de très, très compliqué. C'est très coûteux. Et c'est pourquoi M. Soin Boup nous a payé un conteneur rempli de livres. Donc, ça lui coûte excessivement cher. Il nous a donné un local gratuitement. Il paye l'employé qui est dans la bibliothèque. Ce n'est pas qu'une bibliothèque où on met des livres seulement statiques, mais on a envie d'organiser des animations dans cette bibliothèque. Plusieurs animations sont prévues, mais pas que. Alors, si je vous donne un exemple d'animation, c'est par exemple, il y aura des conférenciers, il y aura des interventions d'étudiants, d'élèves, d'inspecteurs généraux qui font partie de l'équipe et aussi des gens qui ne sont jamais à l'école. Alors, bien sûr, il y a des bibliothèques sur place. Il y a les bibliothèques sans frontières, lire en Afrique, mais la particularité de la bibliothèque Sadakane, c'est que n'importe qui peut fréquenter cette bibliothèque, qu'on soit enfant, qu'on soit inscrit à l'école, qu'on n'a jamais été à l'école, tout le monde est attendu. Un exemple d'animation, c'est que si je prends un exemple sur un livre qui parle de la couture, nous allons inviter des couturières et des couturiers, bien sûr, plus un lecteur qui va lire et il y aura un débat entre les enfants et ceux qui ont réalisé des modèles de couture. Et je ne dirais, bien sûr, il y a des gens qui réalisent de très beaux modèles qui sont analfabètes. Je rappelle juste que le taux d'analphabétisation que j'ai recueilli d'un document de la Banque mondiale en 2017 au Sénégal avoisine les 20%. Donc, on ne peut pas créer une bibliothèque sans 20%, ça représente quand même un cinquième, c'est-à-dire sur 100 personnes, 20 personnes sont analfabètes. Donc, on ne peut pas ouvrir une bibliothèque. Si on veut la rendre vivante, il faut aussi qu'on fasse des animations qui attirent ces 20%. On n'a pas envie de laisser des gens derrière, on a envie de porter toute une génération des enfants, des femmes, des hommes. Et puis, il n'y a pas que des livres, il y a des ordinateurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a amené bien sûr des étagères, des tables, des chaises, mais aussi des ordinateurs, une quarantaine d'ordinateurs. Alors, les ordinateurs, comme vous le savez, il n'y a pas que des livres papiers, mais nous, on adore les livres papiers parce qu'en tournant les pages, donc je trouve que c'est hyper romantique de bouger les feuilles, ça me fait penser à la danse classique, les mouvements, c'est très poétique, c'est très agréable. Et puis en plus, un livre, on l'ouvre quand on veut, on le ferme quand on veut, on peut dormir avec, on peut aller aux toilettes avec, on peut se baigner avec, on peut marcher avec, c'est quelque chose qui nous accompagne et je trouve que c'est quelque chose qui est fidèle en nous. Donc ce format papier, je l'aime beaucoup. Et bien sûr, il y a des formats numériques, digitales, c'est pour ça que nous allons mettre des tablettes, nous avons des ordinateurs, donc tous les types, on peut lire de différentes façons, on peut se documenter de différentes façons. Alors les ordinateurs servent aussi pour autre chose, vous savez que maintenant il y a Parcours Seine, les étudiants qui sont au bac, alors qu'ils passent le bac doivent s'inscrire et il y a des étudiants qui habitent au fin fond de certains villages qui n'ont pas accès aux ordinateurs, donc nous leur donnons la possibilité de faire leurs inscriptions au cœur de la ville de Kaolat avec ces ordinateurs qui sont sur place. Nous sommes aussi en train... Je voudrais une information aussi, nous dire ce que vous faites, les gens avec lesquels vous êtes, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Oui, bien décrit, oui, on sache, vous-même, qu'est-ce que vous faites ? Moi je suis enseignante en mathématiques, là en ce moment je suis accompagnée d'un groupe d'enseignants qui sont des universitaires, il y a Annick Vigne qui enseigne à l'école nationale de Pons et Chaussée en France, qui est une grande école, Jérôme Gleize qui est professeur d'économie conseiller de Paris, il y a Jean-Pierre Allot qui est journaliste qui est membre du GSI, groupement d'intervention et de soutien des travailleurs immigrés qui s'occupe des partis d'exilés, Richard qui est professeur d'anglais, Anne-Marie qui est formatrice aussi de bibliothécaire, etc. Donc on a quand même un panel d'individus et d'universitaires qui m'ont accompagnée qui seront là le jour de l'inauguration. Merci Aminata pour cette bibliothèque, merci pour la collaboration que nous avons vue, nous allons continuer et puis pourquoi pas aller de succès en succès. Peut-être pour clore donc ce texte choisi. Oui, j'aimerais bien avec Anna pour qui est venue. Bien sûr, après avoir remercié Aminata, bien sûr, pour tout ce que son association est en train de faire au Sénégal à propos du livre, tout ce qui peut encourager les jeunes à lire et les adultes, les enfants, tout le monde à lire, je crois, est à saluer. Et donc nous sommes très heureux, nous tous dans l'association, les amis de Sade Khan, pour le livre et la lecture. il aime bien qu'on ajoute le livre et la lecture pour ne pas dire Sade Khan. Voilà, donc merci encore. Voilà pour parler de ce recueil. Je crois qu'il n'y a pas que le sort de la femme qui est abordé, il y a aussi une dénonciation des mots de la société en général, une dénonciation de la corruption, une dénonciation de la guerre, de la violence, du comportement de tous les jours qui est à bannir, telle que la jalousie, la haine, l'intolérance et tout. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il y a ce cri-là, il y a cet engagement à dire les choses, mais il y a aussi cet aspect espoir. Il y a d'abord les solutions qu'elle propose, elle ne pose pas que les problèmes. Elle dit pour agir de manière pluridisciplinaire, à la page 77, informer et promouvoir la justice sociale, croire en l'homme et combattre l'arbitraire. Je crois que c'est extrêmement important dans le contexte d'aujourd'hui d'ailleurs, il est extrêmement important que les comportements se revoient et que la citoyenneté et le patriotisme prennent le dessus. L'humanité, l'humanisme tout simplement, l'excès d'humanisme n'est pas à rejeter, au contraire, parce que l'humain ne saurait se départir de son humanité encore une fois. Il faut qu'on revienne aux valeurs et je crois que ça, elle en parle aussi. Oui. Alors ? Oui, merci. Donc, avant de lire ce texte aussi, je voudrais souligner en fait, j'ai rendu hommage aussi dans ce livre à une tante, c'est la petite soeur à mon père, ma badienne, qui est décédée à son accouchement. C'était une tragédie dans la famille et aussi une autre, je n'ai pas mis son nom, mais j'ai intitulé le texte « Requiem pour une brave », un texte très poignant. Quand je le lis, j'ai toujours de la peine, je ressens toujours de la peine à cause de la tragédie que cette femme a endurée. Ça fait partie donc des tards qu'Anna a soulevé tout à l'heure. Donc, je vais lire mon texte. Donc, il y a deux textes, mon texte et ton texte. Nous allons le lire avant cela, oui ? Rapidement, oui. Rapidement, d'accord. Mon texte. Ne me cherchez pas dans mon texte. Je suis certes dans mon texte. Je puis me situer hors de mon texte. Je suis artiste. Je crée mon contexte. Et pour son texturage, je choisis le paratexte. De mes thèmes textuels, je pars d'un prétexte. J'ai besoin d'idées et de rêves contextuels, de liberté textuaire pour qu'à ma guise, j'inverse les codes et les fonctions textiformes. Ne me cherchez point dans mon texte. Mon tamo, je le tisse, je le textibilise. Sa texture dépend de mon inclination. Tantôt, j'emprunte le tapis de Salomon pour inviter au voyage à l'évasion. tantôt, j'invoque le pouvoir de Cosro-Ouest pour transformer un monde textulaire. Pour texter l'art, l'amour et l'altruisme, je détextualise les tards, les vices et les mots. Nos destins épousent la voix des trois parcs. Elles sont Clotor, Lachesis, Atropos, déesse puissante des étapes de la destinée, la naissance, la vie et la mort. Ne me cherchez guère dans mon texte. Celui-ci n'est point textotage. Trouvez le bout du peloton textile. Tissez des maraudes mes mystérieuses liaisons. Mon regard n'est pas soumis à leur textibilité. Il est libre, transparent, fier et rebelle. Il n'a pas de secret textulaire à livrer. Il épouse la voix mystérieuse de l'intuition. Sa textrine définit son dessin. Ne me prêtez pas son leur textuaire. Je suis dans mon texte, je suis hors de mon texte, je texte librement. Beaucoup d'allitération. Merci. Oui. Oui, il y a ton texte. Je ne sais pas si on a le temps de le lire, si Anne peut lire ton texte. Oui, ça dépend de vous. Alors, moi, je dirais qu'elle a parlé, elle a lu le poème intitulé Mon texte, son texte, qui est aussi mon texte, notre texte. Et un autre, le poème suivant est intitulé Ton texte. Alors, c'est mon texte, alors, finalement, tout le texte est mon texte et notre texte, le texte du lecteur. Ton texte, Betty, ton texte tissé est un beau tissu. Les élus le décodent et en ressortent émus. J'ai relié mes syllabes sans initiation, peut-être, un amour des lettres à l'unisson. Les écrits, ce qui est délique de l'illuminer, résonnent en écho au verbe sanctifié. À quoi bon te chercher dans ton vortex, puisque tu as déjà atteint l'apexe ? Tu nous entraînes tourbillons vertigineux vers l'horizon lexical, brillant comme glauque, dans le cosmos de tes lettres si vivantes ou même Pénélope s'impatiente. Une muse complote pour te séduire, je ne veux plus mes pensées folle, décuire, te lire l'esprit encagé est une évasion. L'inertie, le tumulte, la paix, la division. Ton texte, Béthie, ton texte écrase le subliminal, il unit les âmes sœurs au carnaval, échappant aux contradictions externes des essais que l'initié materne. Ces vers que tu distilles, Béthie, et nos yeux émerveillés que tu décilles sont une offrande à Polymny que tu couves de mille rubis. Merci. Merci encore. Merci Sada pour la préface. La préface, j'avais dit que j'étais obligé que je ne pouvais pas refuser et j'avais bien dit que je me suis excusé d'ailleurs, je me suis excusé auquel j'ai refusé de la préface. Je n'en ferai plus parce que je n'ai pas refusé. Et puis, alors, vous allez continuer mais ce que vous allez écrire et je sais, ce que vous allez publier ce n'est pas de la poésie maintenant. Si ? Toujours de la poésie ? Non, non, ce sont des contes et des nouvelles. Oui, parce que ça aussi ça vous passionne. Voilà, nous attendons cela. Merci Anna d'être venue. Merci Aminata pour la générosité et pour la collaboration que nous allons établir. Nous passons à la troisième partie de cette émission. La troisième partie de l'émission Expression libre ce sera une immersion dans le monde du mannequinat au Sénégal. Pour en parler, évidemment, nous avons l'auteur mais nous avons invité Luma Tanyan qui est mannequin, qui a été mannequin, qui a été Miss, rappelez-moi. Ex-deuxième de film Miss Sénégal. Deuxième de film Miss Sénégal. Deuxième de film Miss Sénégal et actuellement vous étudiant en journalisme. Et communication. Oui, donc mannequin et puis quant à vous, vous êtes journaliste au soleil et il faut aussi dire que quand même vous êtes aussi, vous avez un certificat d'étude arabe spécial des questions islamiques. Je dis ça, j'ai l'impression que ça transpirait un peu dans ce que vous écoutez ici. C'est mon avis parce que, mon Dieu, d'ailleurs le titre éco-grappu du mannequinat au Sénégal entre avance, point de suspension et pénétration. C'est un titre provocateur. Je ne sais pas s'il est libre mais en tout cas il est provocateur. D'abord je voudrais rendre grâce à Dieu aussi vous remercier dans le cadre de cette émission que nous avons l'habitude de suivre. Vous savez, moi j'ai bien lu André Gide qui disait qu'un livre manqué c'est un livre qui laisse intact l'électeur. Quand je transpose ça au niveau de l'article et au niveau du titre, vous voyez naturellement qu'il y a un effet même si ce n'est pas volontairement un effet qui est recherché. Vous savez, l'échographie c'est un mot médical c'est-à-dire c'est un examen médical autant pour moi qui permet de voir le foetus, l'évolution du foetus s'il y a une complication et naturellement intervenir. de manière en fait et ensuite je veux dire en fait intervenir. En ce qui concerne entre avance et pénétration, mais dans le milieu du mannequin, les gens les moins informés savent que certaines jeunes filles subissent en fait des avances sans tout le monde le sait et pénétration, je peux dire que c'est un mot qui est polysémique. On voit par exemple un garnet gay qui hérite d'une balle, voilà, il pénètre la défense et ensuite, voilà, il marque un but. On voit par exemple un agent commercial avant de placer un produit d'abord commercial dans le marché ou bien sur le marché autant pour moi, il pénètre d'abord le marché. n'est-ce pas ? Oui, et dans ce cas-là ? Oui, il pénètre le marché avant de placer le produit. Mais dans ce cas d'espèce, mais tout le monde sait après avance, s'il y a consentement, véritablement, il y a des rapports et dans ce rapport, il y a des pénétrations. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que l'étude est provocateur et lubrique. Oui, comme je l'ai dit encore une fois, j'aime beaucoup en fait André Gide. Mais alors, oui, alors, j'ai l'impression quand j'ai fini de le lire, hier, vous voyez, j'ai noté, c'est des idées reçues qu'on a sur le Bancina. C'est un métier de perdition, c'est un métier qui mène à la perversion, c'est un métier, voilà. Dans une sera très accessible qu'on appelle les appartements, verset 6, Dieu nous invite, nous exhorte, naturellement, à vérifier les informations avant de les véhiculer. En débutant mon enquête, comme vous venez de le dire, en fait, il y avait beaucoup d'idées reçues. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un animateur très, très, très suivi qui me disait que ce règne manso ne vous fatiguez pas parce que 99,3%, 99% des mannequins font de la prostitution. Mais moi, ça, ce n'est pas mon propos. Dans le livre, j'ai cité des mannequins qui ne sont pas des références, même si dans le livre aussi, j'ai cité des mannequins qui, après avoir défilé, ils ou bien ils rentrent chez eux. Alors, je vais en faire chez eux. Juste une question de curiosité. Oui, vous citez des gens, des noms, des gens connus qui font le buzz, comme on dit, un mot que je déteste. Ça fait partie avec People des mots que je déteste. Mais dites-moi, vous n'avez pas de procès ? Vous citez les gens, vous donnez leur nom ? Mais, M. Sadekhan, le journaliste d'enquête, s'il est incapable de faire des révélations, un journaliste qui fasse, par exemple, au tard de nos sociétés... Je demande si des gens qui ont été cités ont eu à vous dire « je ne suis pas content ». Voilà, c'est tout simplement ça. Non, j'ai reçu quelques désapprobations, mais ça, en fait, ça ne peut pas en faire mes bras. vous savez, M. Sadekhan. c'est ça. C'était juste pour terminer. Juste pour vous dire qu'en matière d'enquête, on nous a toujours dit qu'il faut aller jusqu'au troisième niveau. Moi, j'ai parti presque jusqu'au sixième niveau. J'ai lu les coupures de presse. Vous êtes allé trop loin. Oui, je suis allé trop loin. J'ai même eu la chance, j'ai même eu la chance, M. Kahn, d'avoir des notes confidentielles établies par des agents de renseignement généraux qui parlent de la mode et du milieu du mannequinat. Des notes qui informent comme le chef de l'État. J'ai eu la chance d'en avoir bénéficié. Mademoiselle Nyan, vous êtes mannequin, vous avez... Alors, quel a été votre sentiment quand vous avez lu ça, fier d'être mannequin ou de dire il faut que je réfléchisse ce métier-là, comme il dit, on en sort difficilement, on en sort mal, c'est un métier qui ne mène à rien. Voilà. Tout d'abord, je vous remercie à vous, M. Sadekhan, pour cette invitation. Je suis vraiment très heure de partager ce plateau avec vous. Comme il est toujours. Quand j'ai lu cet ouvrage sur l'échographie du mannequinat au Sénégal, au début, c'est vrai que j'étais un peu surpris quand j'ai vu que M. Mansour Sissé a pris la responsabilité de mentionner le nom de certains mannequins. Voilà. Donc, et en lisant aussi cet ouvrage, j'ai l'impression qu'il a souligné beaucoup plus le côté négatif des mannequins que le côté positif. Alors que le mannequin est un métier comme tout autre travail. Voilà. Maintenant, on a vu que le mannequinat a occupé une place très importante dans le monde de la mode. De la mode. Donc, c'est un métier à part entière qui a des avantages mais aussi quelques inconvénients. Même si je vais souligner que le mannequinat a plus d'avantages que d'inconvénients. A plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. En tant que que je me connaisse depuis six ans, je pratique ce métier. Et je peux dire que c'est un métier comme tout un métier. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent qui réussissent grâce à ce métier. Oui. Et je peux prendre un exemple sur une personne très connue. C'est madame Amina Abadjan. C'est la présidente du comité Miss Sénégal. Elle était mannequin et mix. Elle a remporté Miss Italie 33 fois. Elle était chronée Miss. Elle est revenue ici au Sénégal dans son pays pour y investir. C'est grâce à ce métier qu'il a pu racheter le comité Miss Sénégal à monsieur Ambrasse Gomis. Ambrasse Gomis. Donc moi, je dirais que ce métier peut nous apporter aussi plus qu'il peut nous en dire. Oui, que des filles qui sont dans des dans des coucheries, dans des beuveries, dans des dans la drogue. Mais ça fait partie en fait du milieu. Vous savez, M. Kahn, le journaliste il raconte le monde tel qu'il est. Le journaliste n'invente pas le monde. Celui-même qui a l'ambition d'invente le monde, celui-là il est dangereux. Ce n'est pas grave que par exemple un journaliste pose des problèmes à la société. Mais le plus dramatique c'est de ne pas en fait d'essayer de la régler. D'essayer ? En fait, de régler en fait c'est problématique. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ce que je dis, ça fait partie du milieu en fait du mannequinat. Personne ne peut le nier. Par contre, n mannequins, n stylistes, n créateurs, n modélistes cachent ce que j'ai en fait narré, ce que j'ai vu dans le livre. Moi, j'ai été un témoin ou bien plusieurs fois lors des défilés je peux dire même témoin privilégié de certains actes qui aujourd'hui si je n'étais pas témoin et que j'écurais par exemple dans mon journal les gens vont dire que ce gars-là en fait c'est quelqu'un qui mort. Vous dites que, évidemment vous donnez des informations, vous êtes journaliste, alors vous dites qu'il n'y a pas de, il n'y a que 5 mannequins qui auraient pu actuellement défiler en dehors des podiums. Ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est une source autorisée, c'est une source autorisée donc il n'y en a pas qui peuvent défiler. Non, attends, mon vrai propos est le suivant. Du temps des périodes fastes, c'est-à-dire dans les années 2000, avant 2010, il y en avait 12. Du temps, il y avait 12 qui pouvaient défiler dans les grandes villes de la mode comme Paris, comme l'Italie, comme les Etats-Unis. N'importe qui dans ces villes ne peut pas défiler. Ne peut pas défiler là-bas. ça, les moins informés dans le domaine de la mode le savent. Voilà. Oui, c'est des révélations que vous faites. C'est comme quand vous dites mais je pense que... Vous savez, le milieu de la mode c'est un milieu très élastique. N'importe qui peut se lever pour dire qu'à partir d'aujourd'hui je suis mannequin, je suis top modèle. Alors qu'il y a des critères à respecter. Ça, tout le monde le sait. Ça, tout le monde le sait. Oui. Alors vous indiquez pour être mannequin est-ce qu'il faut avoir ou tout simplement être serré ? Svelte, vous dites. Et alors vous dites aussi apparemment dans ce que vous écrivez à la page 40 il y a quelqu'un qui dit depuis que je fais ce métier personne ne peut affirmer m'avoir vu fumer ou boire de l'alcool. Je peux être avec des copines qui le font mais je lui songe pas. Alors vous savez pour cette femme-là j'ai enquêté véritablement j'ai enquêté mais en fin de compte je ne peux pas lui dire quelque chose qui est de travers par rapport à un comportement voilà c'est ça quoi. C'est un peu ce que vous dites madame Zénial. Vous dites que ce n'est pas un métier où les gens se droguent fument, font tout vivent au-dessus de leurs moyens. Oui ça c'est le métier il y a certaines personnes qui le regardent autrement alors que tel n'est pas le cas. On voit même il y a certains parents qui refusent de laisser leurs enfants pratiquer ce métier parce qu'ils ont d'autres visions à travers ce métier. Ils pensent que peut-être c'est un métier qu'il ne faut pas faire peut-être je ne sais pas trop mais pourtant tel n'est pas le cas. Je crois que d'un côté moi je vais remercier M. Seyni Sallou m'en sauve plutôt d'avoir pris la peine d'écrire une échographie sur le mannequinat au Sénégal au moins ça va pouvoir permettre aux gens de savoir vraiment ce que c'est le mannequinat d'avoir ce qui se cache derrière ce métier parce qu'ils d'après eux ce qu'ils voient ou bien ce qu'ils ont envie de croire ce qui existe en ce métier et pourtant c'est un métier comme tout autre. Donc moi en tant que mannequin je peux dire que je n'ai pas eu pas d'opportunité grâce à ça voilà je l'ai pratiqué depuis plus de 6 ans j'ai cumulé de mannequinat et miss aussi et tout ça donc et j'ai vu aussi que dans dans cet ouvrage il a marqué une partie très importante sur l'alimentation et l'apparence physique qui est importante pour les mannequins voilà c'est vrai qu'on nous existe d'avoir une certaine apparence de faire certains régimes pour pouvoir garder notre poids genre voilà un mannequin doit au moins de 1m75 voilà c'est ça sur l'alimentation c'est vrai que un mannequin doit avoir une apparence physique qui fait partie des critères plus importants et aussi ça fait partie aussi un peu des inconvénients de ce métier et aussi on n'a plus de vie privée quand on est mannequin on se prépare à tout voilà que n'importe où l'endroit qu'on se trouve on aura des journalistes ou bien peut-être certains comme mon confrère Seymu Asso parce que vous allez vous faire voir peut-être paraître qu'on vous regarde non vous savez M. Chadakane moi j'ai eu à partager un dîner avec une je l'ai dit dans l'ouvrage avec une fille une fille de la de la jet set espagnole qui m'a dit Mansour moi je voudrais que tu me que tu me voilà que tu me permettes d'avoir ou bien que tu me donnes l'occasion d'avoir du buzz avant de rentrer voilà écrit n'importe quoi sur moi l'essentiel que je fasse le buzz au Sénégal vous savez il y a certaines filles au delà du rapport particulier qu'ils ont avec leur corps elle n'hésite pas véritablement à en faire je veux dire un appât un appât pour certains hommes qui naturellement ils ont les moyens ils ont la santé et aussi voilà quoi ils n'hésitent pas aussi à comment on appelle ça encore à mettre le prix moi j'ai vu après des défilés des femmes qui ont été victimes de propositions de locations dans le milieu du mannequin tout le monde le sait c'est écrit là une de ses amies il y a une qui dit d'ailleurs mon sexe m'appartient sans presque vous savez pourquoi ça je l'ai dit en introduction en introduction j'ai mis une corrélation entre l'objet le mannequin objet qu'on met devant un atelier de couture dès le début de l'ouvrage j'ai campé ça ensuite le mannequin femme qui a de la valeur pour moi franchement une valeur intrinsèque mais la personne mais l'homme qui est dévergondé voilà il vient il est là dans sa tête comme le mannequin objet je me répète c'est un objet donc le mannequin femme aussi doit être un objet parce que quand un homme a l'outrecuidance et le culot de venir auprès d'une dame lui dire oui je voudrais te louer pendant une semaine mais il y a un problème par conséquent mais je veux dire si on n'est pas un être préparé on ne peut pas faire du mannequin ça c'est ma conviction profonde donc là vous changez de résiste ce ne sont plus les mannequins qui sont au mes ce sont les oeufs oui ce que je dis là et voilà Anna veut intervenir avec le micro-baladeur enfin j'attendais une intervention c'est bien Nassau oui puisqu'on parle de mannequinat et moi j'ai l'impression que le mannequinat dont on parle ici c'est le mannequinat chez les filles chez les femmes chez les hommes ça est dans l'ouvrage laissez-moi terminer je disais donc je disais donc qu'il y a plus de prostitution chez les femmes certaines filles sont comme ça qu'en est-il des hommes du diagnostic fait du comportement des hommes mannequins dans ce milieu j'aimerais bien avoir une réponse parce qu'il ne faut pas quand même qu'on fasse un focus sur la femme parce que c'est une femme il y a aussi un comportement déplorable à déplorer qu'il faut déplorer tout simplement et au même titre que tout ce qu'on raconte sur les femmes je ne juge pas je n'apprécie pas la véracité ou non je dirais tout simplement que j'aurais aussi bien aimé être informé de ce qu'il en était des hommes il en parle mais il parle surtout des femmes il parle un peu des hommes non non c'est pas en fait vous savez pourquoi parce que historiquement on a commencé à défiler je pense dans les années 50 avec avec les femmes aujourd'hui s'il n'y avait pas de femmes dans les milieux du mannequin il n'y aurait pas de public c'est aussi simple que ça ça c'est clair oui c'est pour ça je pense qu'il va avoir une oui quelqu'un veut intervenir on prend une intervention et puis on va conclure bonjour je m'appelle Aminata Sarrou étudiante en licence 1 en création gestion et administration des entreprises à Isaac alors j'avais une question pour monsieur Cyril Mansour après la lecture de votre oeuvre j'ai remarqué que vous parlez plus vous êtes plus focalisé sur l'aspect négatif du mannequinat que sur les aspects positifs même si vous avez eu à énumérer certains aspects positifs ma question est la suivante avez-vous écrit cette oeuvre pour dénoncer que les mannequins sont des personnes de mœurs légères ou si vous avez écrit cette oeuvre pour éveiller les consciences merci oui je pense qu'elle n'a pas lu ou bien elle n'a pas bien lu ça j'ai dit que moi je n'écris pas cet ouvrage n'est-ce pas pour que voilà les personnes qui dès l'apparition de ce livre et sans l'avoir lu vont en profiter pour atomiser et vouer davantage aux jémounis les mannequins n'ont pas droit au chapitre ça je l'ai dit je l'ai dit à la page 17 franchement je n'écris pas pour ceux qui sont au même niveau d'information que moi ça je l'ai dit j'ai dit aussi que voilà j'écris cet ouvrage pour éveiller comme tu l'as dit ça c'est entre la page ou bien les pages 17 et 18 je l'ai campé dès le départ oui mais pas pour montrer absolument pas j'ai une question oui 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 et on termine là j'ai vu que au chapitre 4 à la page 106 vous avez défini Sida comme salaire insuffisant difficilement acquis et je n'ai pas compris cette définition parce qu'on sait plus que Sida est défini comme syndrome immunodéficiency acquis donc je voulais savoir non ce que je dis là c'est valable aussi dans les autres domaines d'activité professionnelle c'est juste un jeu de mots un écrivain quand il a de l'inspiration il fait du néologisme il fait des jeux de mots c'est pas interdit très simplement un jeu de mots ok très bien nous arrivons à la fin parce qu'on aurait pu encore continuer à parler mais voilà ce livre de Sérigne Mansour Sissé qui est journaliste n'est-ce pas au quotidien national qui est donc au soleil en même temps tutélaire d'un certain étude arabe spécialiste des questions islamiques jurisprudence sophisme et mystique n'est-ce pas donc vous avez produit ce livre Une immersion dans le monde du Manitina l'échographie du Manitina au Sénégal entre avance et pénétration merci d'être venu de nous en parler merci mademoiselle Nyan merci beaucoup à vous aussi pour cette invitation et je félicite mon cher confrère Seymou Mansour pour cet ouvrage qu'il a fait l'hommage de l'échographie du Manitina au Sénégal oui ça ne vous décourage pas non du tout oui c'est un ouvrage c'est pour Évé très bien voilà je vous remercie d'être venu passer avec nous cet après-midi d'enregistrement de l'émission Impression quant à vous qui nous suivez merci pour votre fidélité je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission au revoir pour un moment d' Dag et pour une autre émission et pour une autre émission et pour une autre émission Sous-titrage FR ?